Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film dramatique intitulé The Help. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Noire, fille de domestique et petite fille d'esclave, Evelyn écoute les premières questions de Miss Keeter en regardant le portrait de son fils. Miss Keeter, elle, prend des notes sur un cahier, sous le titre The Help. Elle interroge sur ses origines, sur son métier de bonne et sur sa condition de vie. Soudain, Evelyn prend la parole. Elle explique qu'elle a élevé 17 enfants. Actuellement, elle travaille chez l'Elefolt comme bonne à tout faire et comme nounou pour la petite Maëmoblet qu'elle aime beaucoup. La mère de Maëmoblet, Elisabeth, est une jeune femme gâtée, sans tendresse pour sa fille. Evelyn avoue qu'au fil des années, elle a changé. Elle est devenue plus amère, moins indulgente qu'avant. Pour elle, Miss Keeter est différente des autres femmes blanches de Jackson. Ces autres femmes ne cherchent qu'à faire des enfants alors qu'elles ne sont encore elles-mêmes que des bébés. Alors que Miss Keeter, elle est une femme indépendante. Miss Keeter, après ses études, et sur les conseils d'Ellenstein, la rédactrice en chef de Harper & Row à New York, a trouvé un emploi au Jackson Journal. Elle y tient la chronique ménagère de Miss Myrna. Mais comme elle n'y connaît rien du tout en la matière, elle a demandé à l'une de ses amies, la fameuse Elisabeth, si elle pouvait questionner Evelyn, sa bonne, pour en savoir plus sur la vie ménagère. Elle aurait bien demandé à sa propre nounou, Constantine, de l'aider, mais Constantine a bizarrement démissionné sans la prévenir. Par ailleurs, Keeter est aussi amie avec la présidente de la Ligue et du club de bridge de la ville, Illy Holbrook. Illy Holbrook est le stéréotype de la femme gâtée, à la tête de la vie féminine de Jackson. Parmi ses occupations, elle essaie de caser Keeter auprès d'un certain Stuart et elle s'arrange pour que Célia Fott, l'épouse de son ex-fiancée, soit une paria. Illy héberge sa mère, devenue sénile. Elle a ainsi hérité de la formidable cuisinière de sa mère, Minnie, qui est aussi la meilleure amie d'Ebiline, et qui est une femme noire comme elle. Cependant, Illy a un hic, Illy refuse que Minnie, en tant que domestique noire, utilise ses toilettes. Elle la suit dès qu'elle veut les utiliser pour l'empêcher de s'y soulager. Elle instaure même un plan sanitaire sur la ville de Jackson pour interdire aux noirs l'accès aux toilettes de maison. Elle leur impose l'usage de cabinets extérieurs aux habitations en cas de besoin. C'est cette mentalité, de jeune femme privilégiée, que Skeeter est censée suivre pour son article, destiné à la lettre de la Ligue. Malgré ça, Ebiline accepte de l'aider. Ellenstein avait recommandé à Skeeter d'écrire sur ce qui la dérangeait elle, et particulièrement sur ce qui ne la dérange qu'elle. Alors justement, c'est en suivant ce conseil que Skeeter va écrire sur ses bonnes, leur histoire et leur ressenti. Bien qu'Elisabeth ne l'autorise plus à questionner Ebiline, elle va continuer à essayer de récolter des témoignages. D'autant que l'affaire des toilettes prend de l'ampleur, un jour de tornade, Minnie a une envie présente et utilise les toilettes de la famille Holbrook. Face à cet acte, il y la renvoie de chez elle. Plus tard, Ebiline rejoint son amie Minnie à la sortie du bus. Minnie file une tarte à la main. Ebiline est sur le point de monter dans l'autocar, lorsque Skeeter l'intercepte pour lui proposer de l'interviewer. Les gens les regardent et Ebiline a peur des conséquences si elle acceptait. En effet, à Jackson, les lois sont en faveur de la ségrégation. Elle punit ceux qui la violent, qu'ils soient noirs ou blancs. Loin d'être effrayée par ces lois de ségrégation, Minnie, elle, retourne chez Ellie après avoir été renvoyée, avec une tarte fétiche. Plus tard, elle confessera à Ebiline avoir commis un acte horrible ce jour-là. Mais c'était en réaction au fait qu'il y ait répandu une fausse rumeur à son sujet pour qu'elle ne trouve plus de travail. Après avoir écouté l'histoire de son amie, et grâce au serment du dimanche auquel elle a assisté, portant sur le courage et l'amour, Ebiline décide finalement de se rendre chez Skeeter. Nous reprenons alors la première scène du film, lorsque Skeeter interroge Ebiline, et que la bonne commence à raconter son quotidien de domestique. Minnie, elle est engagée chez les fautes par Célia, une jeune femme délurée et enthousiaste. Ellie de son côté organise avec son club une kermesse au profit des enfants africains mais se fait voler par sa nouvelle employée de maison, Yulma Edaevi, qu'elle fera condamner pour ce geste. Skeeter se dédie corps et âme à son article au sujet des toilettes pour Noir. Alors qu'elle est en train de question Ebiline dans la cuisine, Minnie les surprend. Tout d'abord interloquée, elle se met aussitôt à participer aux réponses et compléter les dires de son amie avec ses propres expériences personnelles. Skeeter veut récolter le maximum de témoignages possibles. Même Ellen Stein, de chez Harper et Roland Courage. Au même moment, Martin Luther King fait énormément parler de lui, donc Skeeter doit vite rédiger le livre avant que cette affaire de droit civique ne tombe dans l'oubli. Sauf que personne d'autre qu'Ebiline et Minnie ne veulent prendre le risque de participer à son article en témoignant. Skeeter est découragé et craint que son article ne puisse jamais sortir. Mais Ebiline ne compte pas abandonner. Elle se bat pour son fils, qui était mort car il avait été laissé sans soin du fait de sa couleur de peau. Il devait être l'écrivain de la famille, alors c'est pour lui que Ebiline veut continuer à se battre et faire sortir cet article. Ellie quant à elle n'hésite pas à rappeler à Skeeter qu'elle lui doit un article. La journaliste se rebelle et réagit de façon alors inattendue en invitant la population de Jackson à déposer ses vieilles toilettes sur la pelouse de Ellie. En parallèle, elle fréquente Stuart. Le contexte politique et social lui ne fait que s'aggraver. L'action se déroule sur un fond de revendication de droits civiques de plus en plus intenses et de violences croissantes vis-à-vis des Noirs dans les rues. Ebiline et Minnie en arrivent à avoir peur de rentrer chez elle. Mais ces deux femmes continuent de se battre et se rendent tous les jours au travail. C'est lors d'un de ces jours de travail que Minnie secourt Célia, lorsqu'elle fait une énième fausse couche. Face à ce contexte politique de tension, les domestiques se manifestent de plus en plus. Chez Ebiline, c'est la révolution. Toutes les bonnes du quartier veulent témoigner. Entre les méchancetés subies au quotidien et les joies rencontrées, ces femmes ont bien des choses à dire. Cependant, un témoignage manque toujours à l'appel, celui de Constantine, qui avait en fait été renvoyé. Alors en espérant sa contribution, Skeeter continue d'analyser la ville Jackson. Célia quant à elle, malgré ses nombreux efforts pour faire partie du club de Illy, ne parvient pas à être intégrée. Elle se rapproche néanmoins de Minnie, et elles deviennent ainsi réellement amies. Au même moment, le contexte politique s'enflamme, Kennedy est assassiné. Face à cet événement, les domestiques se ravisent et commencent à craindre les conséquences de leurs témoignages. Si même un président peut être tué, quels pourraient-elles être les représailles pour de simples bonnes ? Sauf que Minnie, elle a la solution pour éviter toute représaille, si son ancienne patronne Illy la menace face à son témoignage. Alors elle n'hésitera pas à raconter à toute la ville que son anecdote concerne Illy, ce qui entacherait gravement sa réputation. Elle intègre alors à son témoignage l'épisode de la tarpe dans l'article de Skeeter, sans nommer les personnes concernées par cet événement. Mais quel est donc cet épisode si honteux qu'il pourrait ruiner la réputation d'Illie ? Toutes les femmes noires témoignant se le demandent, et n'attendent que de le savoir. On retourne alors, grâce à un flashback, au jour où Minnie était retournée chez Illy armée de cette fameuse start, après avoir été renvoyée. Minnie l'offre à Illy qui la mange en s'extasiant de plaisir, s'imaginant que son ancienne bonne essaie de se faire pardonner. Sauf que lorsque la mère d'Illie en demande une part, Minnie refuse. Illy est indignée par ce manque de respect et se montre une nouvelle fois dénigrante envers son ancienne domestique. Minnie lui annonce alors, de manière narquoise, qu'Ellie a en fait ajouté un ingrédient secret, destiné uniquement à Illy, du caca. Minnie fait littéralement manger sa merde à son ancienne patronne. Face à cette révélation, la mère d'Illie est en fourrure et Illy est indignée. Elle envoie même sa mère en maison de retraite pour la punir de son attitude. Elle en sortira finalement pour assister au gala organisé pour les petits Africains. Célia s'y rend également, essayant toujours de s'intégrer dans cette bande de femmes blanches. Un peu éméchée, elle déchire maladroitement la robe d'Illie. En rentrant chez elle Célia est attristée et sent qu'elle n'appartient pas à cette ville. Elle pense même à quitter son mari et cet endroit hostile, mais Minnie pour lui rendre le sourire lui raconte l'épisode de la tarte. En parallèle, la mère de Skeeter quant à elle révèle enfin à sa fille la raison pour laquelle elle a renvoyé Constantine. Elle l'a en fait renvoyée pour montrer son statut de patronne face à ses invités. Bien qu'elle ait essayé de la retrouver ensuite, Constantine est morte avant. La mère de Skeeter est navrée et pleine de regrets. Meurtrie par son deuil et par sa rupture avec Stuart, qui n'assume pas le projet de sa compagne et est blâmée par Illy, Skeeter publie son roman qui rencontre finalement un grand succès. Elle l'intitule The Help. Elle reverse l'argent du livre équitablement à chaque contributrice du roman. Mais ce qui est le plus réjouissant pour ses bonnes, pour Evelyn et pour Minnie, c'est finalement le fait que leur histoire soit relatée partout à Jackson. Illy de son côté tente tant bien que mal de colporter la rumeur que ses témoignages ne viennent pas de femmes du coin, pour conserver sa réputation. Finalement, Skeeter part travailler à New York, chez Harper et Row. Pour Evelyn, le prix du succès est douloureux, Elisabeth la renvoie. Elle est brisée car elle ne pourra plus veiller sur Maé Mobley. Malgré le déchirement que cela représente, elle constate qu'avoir raconté la vérité l'a rendu libre. C'est elle finalement qui est devenue l'écrivaine de la famille. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.